Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Cher compatriote de Guinée, nous nous retrouvons encore une fois pour parler de la Guinée, parler de la gêne militaire au pouvoir en Guinée et parler de notre transition politique. Là où vous le savez, ce n'est pas une formation. La gêne militaire a totalement échoué, vous comprenez, dans la gestion de notre transition commencée il y a juste un an, cher Proto-Guinien. C'est l'échec total. Bon, voilà, nous nous sommes là pour en parler, vous comprenez, parce qu'il faut de l'opposition, il faut un contre-pouvoir, il faut des critiques, cher Proto-Guinien. Un pouvoir sans contre-pouvoir, sans opposition, sans critique, bon, écoutez, c'est la perte totale, n'est-ce pas ? Alors que vous le compreniez ou non, mais c'est cela, un pouvoir sans critique, écoutez, on ne va nulle part. Disons, aucun objectif ne sera atteint, n'est-ce pas, cher Proto-Guinien ? Et là, c'est mon but, c'est mon objectif, cher Proto-Guinien, en fait, c'est l'idéal. Je suis dans, en fait, cet idéal, cher Proto-Guinien. Il faut critiquer le pouvoir, n'est-ce pas ? Vous savez qu'ils ne sont pas parfaits ? Et voilà pourquoi il faut critiquer. Qu'on ne se limite pas à dire, bon, écoutez, j'ai commis des horreurs, ou j'ai commis des fautes, ou j'ai agi volontairement, mais écoutez, je ne suis pas parfait, alors on s'arrête là, non, mais il faut des critiques, n'est-ce pas ? Vous commettez des horreurs avec les critiques, vous pouvez changer, n'est-ce pas ? Vous, en fait, agissez volontairement avec les critiques, aussi vous changez, n'est-ce pas, cher Proto-Guinien ? C'est cela, nous nous battons pour cela, et c'est seulement par cette manière-là que la Guinée rationnelle, en fait, peut, effectivement, surgir. Ça, c'est clair et net, cher Proto-Guinien. Alors, j'ai mon thème d'information ce soir, c'est sur la démagogie, démagogie nombreuse, variée, en fait, des barbares au pouvoir. Par l'agent militaire, dirigé par Mamadi Doumbouya, qui est, d'ailleurs, lui-même un barbare, n'est-ce pas ? Très bien, cher Proto-Guinien, alors, je parle de la démagogie, pour, finalement, en fait, analyser ce thème d'information. Je parle de la démagogie, je ne vous apprends absolument rien, vous savez ce que cela signifie, la démagogie. Qui est un démagog, cher Proto-Guinien ? Alors, avant de venir sur cela, il y a un point que nous allons toujours, d'ailleurs, tous, s'il vous plaît, acceptons cela, ce discours d'Ousmane Gawad-Giallo. Je dirais, c'est extraordinaire, historique, ce discours d'Ousmane Gawad-Giallo. Il faut, en fait, le répéter à tout moment. Je disais l'autre fois, ou je l'écrivais, que nous devons mémoriser ça dans nos têtes et sur tous nos supports informatiques. Ce discours d'Ousmane Gawad-Giallo. Ousmane Gawad-Giallo, c'est l'ex-membre de l'UFDG, n'est-ce pas ? Il était, pendant longtemps, en fait, membre important de la seule communication de ce grand parti, en fait, guinéen, cher Proto-Guinéen. Alors, Ousmane Gawad-Giallo, aujourd'hui, est de l'autre côté. En fait, il est au niveau du pouvoir, n'est-ce pas ? Et là, il a tenu ce discours, je vous assure, je n'arrive pas à l'imaginer. C'est bien, c'est le discours bien d'Ousmane Gawad-Giallo. Mais c'est vrai, en fait, Alpha Condé était au pouvoir pendant 11 ans. Je vous l'ai dit, j'ai beaucoup critiqué ce pouvoir. Il y a eu des discours boiteux, graves, même au temps d'Alpha Condé. Par exemple, de Damaro Kamara et tant d'autres. Mais je vous assure, ce discours donné par Ousmane Gawad-Giallo, je n'ai pas vu pareil, ou entendu pareil, au temps d'Alpha Condé. Et quand il y a des théories au temps d'Alpha Condé, il y avait d'autres argumentations. Mais dit Ousmane Gawad-Giallo qui dit, écoutez, qu'il y a des situations qui justifient qu'on mette les droits de l'homme entre parenthèses. Fin de citation. Ousmane Gawad-Giallo, je n'ai jamais entendu un discours pareil au temps, en fait, d'Alpha Condé pendant 11 ans. Parce que ce discours d'Ousmane Gawad-Giallo, c'est gravissime, surtout venant d'un monsieur qui était opposant, qui était dans le plus grand parti, en fait, d'opposition en Guinée, l'UFDG. Ce discours vient de lui. Et quand il prononce ce discours-là, quand il le prononce, c'est-à-dire, écoutez, l'agent militaire prend des décisions, ou prend une décision d'interdire les manifestations. N'est-ce pas ? Ou décision, par exemple, de dissoudre, disons, le FNDC. Évidemment, décision de tuer. Oui, parce que si les manifestations sont interdites, n'est-ce pas ? Il y a une décision que les manifestations sont interdites et que les gens sortent pour manifester. Ils sont abattus, disons, par les militaires, par la police. Mais écoutez, ça fait partie. Vous ne manifestez pas. C'est une décision prise par le pouvoir. Les gens manifestent, alors ils sont tués. Vous comprenez ? Et là, ça résume la parole d'Ousmane Gawadjalo. Mais écoutez, qui voulez-vous ? Il y a des décisions, il y a des situations, n'est-ce pas, qui justifient une situation, qui justifient, écoutez, qu'on mette, tout simplement, les droits de l'homme entre parenthèses. Des situations. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation donnée où il est dit, par exemple, que, écoutez, personne ne doit manifester. C'est une décision de l'agent humilitaire. N'est-ce pas ? On vous dit de ne pas manifester. Vous manifestez, vous vous étudiez, mais écoutez, que voulez-vous ? Donc, des décisions prises par l'agent humilitaire qui vont à l'encontre des principes des droits de l'homme. Et Ousmane Gawadjalo, qui, si, il dit qu'il y a justification, ses actes sont justifiables. Et justifient. C'est quand même grave, Ousmane Gawadjalo. Mais c'est vrai. Vous ne manifestez pas. On dit que nous sommes dans la démocratie. Nous respectons les principes des droits de l'homme. Mais attention, il peut arriver des moments que nous prenions certaines décisions, écoutez, qui pourraient, en fait, faire l'ombrage aux principes des droits de l'homme. Mais des décisions justifiables. Si nous avons Dieu, mais écoutez, c'est justifié. Parce que ces gens-là refusent de respecter une décision du pouvoir. Je vous assure, chers compétences guédiens, c'est gravissime. Un autre pays, dans un autre pays, même dans la sous-région, un leader politique, n'est-ce pas ? Un administrateur, un ministre prononce un tel discours, je vous assure, il tombe. Si le pouvoir en question, le gouvernement en question, en fait, ne le demeure pas de ses fonctions, écoutez, les critiques seront telles, n'a pas l'opposition de la presse toute entière, que le ministre en question, ou en fait le personnel en question, est obligé de démissionner. S'il faut dire poursuivi par la justice. Mais bon, nous sommes en Guinée, ça ne nous étonne pas. Mais voilà, nous nous battons maintenant pour que, demain, qu'on ait autre Guinée, une Guinée dans laquelle un ministre ne peut pas donner un tel discours, sans être poursuivi. N'est-ce pas ? Voilà, ça c'est entre parenthèses, Ousmane Gaudiallo. S'il vous plaît, mémorisons ça. Gardons cela, donc, sur ou dans nos supports informatiques. Cet homme-là, je vous le dis très bien, il se croit, il est ministre, il se croit, bon, je ne sais pas qui, demi-dieu ou quoi ? C'est fini. Mais il oublie qu'être ministre, c'est tout un temps, petit temps Ousmane Gaudiallo. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, voilà, donc, pour mon thème, pour finalement attaquer mon thème proprement dit, donc, je parle de la démagogie nombreuse et variée, en fait, de la junte militaire. C'est quoi la démagogie ? Alors, vous le savez autant que moi, un démagogue, je peux dire dans un dictionnaire de philosophie, sur la définition de démagogue, un démagogue, en fait, il l'a dit dans le dictionnaire de philosophie que je lis ici, de Philippe Comte, alors, un démagogue, on dit, il guide le peuple en le suivant. Guider le peuple en le suivant. En fait, il fait semblant de ne rien connaître. N'est-ce pas ? C'est le peuple qui prend toutes les décisions. C'est le peuple qui est souverain. C'est le travail d'un démagogue. Et les armes, les plus, en fait, les armes, les principales armes utilisées par le démagogue, ces armes, c'est quoi ? Généralement, c'est la flatterie. Il va flatter le peuple. Il va flatter les citoyens. Vaillant peuple de Guinée, qui était capable de s'arrêter devant de Gaulle, dire non. Un exemple. Peuple qui a des principes. Vous, seul, vous décidez en Guinée. Vous comprenez ? C'est des flatteries. Aussi, en fait, le massonge. Le démagogue, il a comme arme principale le massonge, il ment, comme il l'explique. Mais il y a aussi, en fait, on a vu ça au temps du Alpha Condé. Ce sont des promesses irréalisables, inconsidérées. Je suis en train de citer les armes utilisées par un démagogue. Et Mamadi Dombouya, il le fait maintenant. N'est-ce pas ? Donc, il y a le massonge aussi. Il y a les promesses inconsidérées. Il y a aussi, surtout, l'appel, en fait, au sentiment, n'est-ce pas, les plus bas, les plus hauts, tels la peur. La peur, l'envie, la haine. L'appel au sentiment de haine, de peur, d'envie. Mais écoutez, quand ils disent, par exemple, les manifestants, ne laissez pas vos enfants aller dans la rue. N'est-ce pas ? S'ils y vont, c'est quoi ? C'est pour se faire tuer ou aller à la boucherie. C'est un appel au sentiment de peur. Et là, le démagogue, il l'utilise également. N'est-ce pas ? Il y a aussi cet appel au sentiment, vous comprenez, d'envie ou autre. C'est-à-dire, les questions, par exemple, d'apprécier les individualités. Par exemple, on a un cas, maintenant, qui se passe avec, en fait, Grand-Pé. Parait-il qu'il y a un diplôme, en fait, un diplôme, je ne sais pas, un passeport diplomatique. N'est-ce pas ? C'est bien, pourtant mieux pour Grand-Pé, c'est vrai. Mais écoutez, ça, ça fait partie, effectivement, disons, des armes. L'une des armes utilisées par le démagogue. Il sait pourquoi il le fait. Grand-Pé qui véhicule la culture guinéenne. Mais le démagogue, c'est ce qu'il cherche après cela. Bintarali, par exemple, vous voyez ce don à Bintarali. Il sait ce qu'il cherche. N'est-ce pas ? Donc, flatte le peuple. Dis, bon, vous êtes les meilleurs. C'est vous qui gouvernez. Moi, je ne connais absolument rien. Moi, je fais ce que vous voulez. C'est le démagogue. Et c'est la démagogie, chers compétitions. Alors, voilà, qu'est-ce qui se passe depuis maintenant un an. Mamanie de Mbouya, vous avez compris, il y a la démagogie. Je vous assure, nombreuses et variées. Alors, par exemple, je peux citer quelques éléments. On note quelques éléments de démagogie, s'il vous plaît. Alors, à propos du procès du 28 septembre, vous l'avez entendu ? Et ce procès, donc, va avoir lieu. Procès concernant les massacres du 28 septembre 2009, quand Dali s'était au pouvoir. Alors, ce procès, Alpha Condé n'a jamais accepté, en fait, ne s'est jamais, ne s'est pas intéressé à ce procès, connaissant les conséquences, n'est-ce pas ? Et puis, voilà, sous pression également de certaines organisations internationales, alors l'agente militaire, donc, dit, effectivement, qu'elle va essayer d'ouvrir ce procès, n'est-ce pas ? C'est bien, franchement, c'est bien, parce que ça a été, c'était des massacres. Combien de gens tués, n'est-ce pas, par des militaires, n'est-ce pas ? Des gens dans le stade, des armées, qui n'avaient absolument rien, sinon protester contre la malgouvernance. Et finalement, les militaires sont venus, voilà, les tuer. Donc, un procès sûr de tel massacre, écoutez, c'est souhaitable, nous le voulons, depuis longtemps, nous demandons cela, nous réclamons cela. C'est vrai, mais le problème ici, c'est quoi ? Mabrin Moudia aurait, effectivement, s'il ne s'était pas engagé sur cette voie irrationnelle, maintenant, c'est vrai, quand il est venu le 5 septembre 2021, très populaire, n'est-ce pas ? Et s'il avait suivi les consignes ou l'esprit de la transition, on pouvait, moi, je pouvais facilement comprendre aujourd'hui qu'il décide d'ouvrir, en fait, le procès sur les massacres de 27 ans, n'est-ce pas ? Mais Mabrin Moudia n'est plus propre. Il n'est plus propre. Il ne peut pas, en fait, faciliter ce procès sur les massacres de 27 ans. Je veux dire, il peut le faire, mais c'est que le procès ne sera jamais ou ne va jamais se terminer. Il ne sera jamais juste, il ne sera jamais effectif, il ne se terminera jamais. Vous savez pourquoi ? Parce que lui-même, il n'est plus propre. Il l'a tué, il l'a assassiné. Alors, il va juger, en fait, le cas du 28 septembre. Pourquoi ? Parce que les militaires ont tiré sur les manifestants. Ils ont tué ce jour-là. Ils ont massacré. Alors, lui-même, Mabrin Moudia, il tue maintenant. Il tue les manifestants. Mais c'est les mêmes raisons. Au temps de Dali, c'est les mêmes raisons. Les gens ont manifesté. Dali, comme toujours, le pouvoir ne veut pas que les gens manifestent. Vous comprenez, il ne sait pas pourquoi, mais il n'aime pas cela. Alors, il envoie les militaires tirer sur les gens. Il ne dit pas que Dali, ça donne le pouvoir, plutôt l'ordre. Mais écoutez, les militaires sont allés. N'est-ce pas ? C'est le régime d'Addis Kamara. Donc, le jugement nous dira si c'est Dali qui a donné l'ordre ou non. On verra cela. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, ce sont les mêmes raisons. On a dit, Mabrin Moudia, les gens manifestent contre son pouvoir. Alors, les militaires tuent, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Et cet homme-là, vous comprenez, va dire, bon, écoutez, je vais ouvrir ce procès. Je vais juger tous ces militaires, tous ces gens. On va essayer de savoir qui a donné l'ordre, par exemple, d'aller massacrer les gens dans le stade du 28 septembre. Mais, vous comprenez l'élément ici. Il n'est pas propre. Il faut être propre pour pouvoir juger les autres. Il n'est pas propre. Il a fait la même chose que ce qui s'est passé pendant le régime d'Addis Kamara. On dira peut-être, au temps du massacre de Maitris-Ami, il y avait beaucoup de gens tués. Mais écoutez, la mort, c'est la mort. Et surtout la manière. Cinq, dix personnes tuées maintenant au temps de Mabrin Mouya. Mais tu es comment ? Les gens des armées, les jeunes des armées, vous ne comprenez absolument rien. qui protestent pour dire, écoutez, faites, donc respectez vos engagements. Ils sont abattus. Et sans procès ni rien, absolument rien, ni enquête. Y a-t-il une différence entre ce qui s'est passé au temps d'Addis Kamara au stade et ce que Mabrin Mouya a fait maintenant ? Mais écoutez. Alors, la démagogie ici, c'est pour dire, écoutez, vous voyez, j'ai dit que la justice serait la boussole pour tous les Guinéens. Alors, cela va aller. D'accord, c'est facile à dire. Mais, ça signifie tout son temps, il ne pourra pas. Parce qu'en fait, un bon procès, avec un bon procès, je vous dis bien, avec des juges responsables, très clairement, je dis bien, les juges, une justice responsable indépendante, il y aura le procès du 28 septembre 2009, et maintenant, d'abord, Alpha Kondé, un procès, Alpha Kondé a massacré pas mal de gens, il y aura ce procès, et maintenant, avec Mabrin Mouya, avec des juges, avec une justice indépendante, c'est clair et net. Et comme la justice n'est pas indépendante, et que Mabrin Mouya, assassin, demande qu'il y ait un procès, mais écoutez, ça, c'est pour tromper les gens, c'est pour nous endormir, absolument rien, il ne fera pas, ce procès n'aura pas lieu, s'il vous plaît. Ce procès aura sûrement lieu quand nous serions dans une Guinée rationnelle. Aussi, Mabrin Mouya, c'était finalement, après le 5 septembre 2021, plutôt, oui, c'était comporté autrement, c'est-à-dire de manière rationnelle, jusqu'à maintenant. Là, on pourrait comprendre, il est le supporté, mais il ne peut plus, il sait, il ne peut pas, il a peur. C'est pourquoi, écoutez, les juges ne vont jamais agir comme il le faut, selon le droit, jamais, on ne se fatigue pas. C'est la démagogie, maintenant. N'est-ce pas ? Très bien. Et un autre élément, en fait, dans lequel, écoutez, on peut noter aussi des traces de démagogie, c'est quand, je crois que c'est aujourd'hui, hier, je lis quelque part, j'ai lu que Mabrin Mouya, qu'il est fâché contre, en fait, ses ministres, il n'est pas content. Il dit à ses ministres qu'il n'est pas content, que parce que, écoutez, les objectifs n'ont pas été atteints. Un an, en fait, de gestion, qu'il n'est pas satisfait du bilan, du résultat. Il les accuse. C'est la démagogie. Les ministres sont-ils libres ? Un ministre peut-il agir sans l'accord de Mabrin Mouya ? Cette jeune barbare, vous pensez ça ? C'est impossible. Mouya peut-être dire à un ministre, faites ceci, faites cela, et que le ministre refuse. Mais jamais. On a vu le cas de Fatoumata Yarisouma. Celle-là voudrait travailler rationnellement, de manière responsable, en disant, je suis ministre, en tant que ministre, je dois faire mon travail, qui m'a été confié. Je ne peux pas être là comme un pion. ou simple figuration. Nous savons comment cela s'est passé. La dame a été démis de ses fonctions. Mabrin Mouya a dit aujourd'hui qu'il n'est pas content, il est fâché parce que les ministres ne font pas comme il le faut. Le résultat, en fait, escompté, n'a pas été, en fait, donné. Mais c'est de la démagogie. C'est une façon de dire, bon, écoutez, moi, je suis parfait, moi, je fais tout bien, ce n'est pas moi, ce sont les ministres. C'est toujours comme ça. Après, quand ça ne va pas, on dit, bon, le président, c'était les à-côtés qui l'ont trompé. Ce n'est pas lui, c'est les à-côtés, c'est les conseillers, etc. Mais c'est faux. C'est le président lui-même. Parce qu'il est déjà conseillé comme un demi-dieu, chère Côte d'Originien. Et toujours dans cette partie de la démagogie, vous avez compris aussi que, finalement, le chef qui tente de guider le peuple en le suivant, qui flatte le peuple, qui utilise, en fait, l'appel au sentiment, vous comprenez, de haine, de peur, etc. Alors, une fois qu'il a atteint son objectif, maintenant, c'est le peuple qui renchérit cette fois-ci, c'est-à-dire, vous voyez le peuple maintenant, les gens qui viennent lui dire, « Monsieur, vous êtes président parce que Dieu a voulu. Vous êtes président parce que c'est votre destin. Vous quitterez, c'est quand ce destin aura voulu, ou quand Dieu aura voulu. » Et finalement, c'est ce qu'on lui dit. Et ce président se croit surhumain, demi-dieu, sachant lui pertinemment qu'il est arrivé au pouvoir, je dirais, de manière rationnelle. Quand il est rationnel, ça veut dire « explicable ». On m'a dit le mot « il n'y a rien de mythe » dedans, il n'y a rien d'irrationnel. Vous comprenez donc ? Il est arrivé au pouvoir de manière rationnelle, c'est-à-dire qu'on peut expliquer. Alors, pour s'asseoir au pouvoir, il veut s'asseoir garder le pouvoir de manière irrationnelle. C'est Dieu qui a voulu que je sois là. C'est mon destin. Je quitterai quand Dieu a voulu. Vous comprenez ce paradoxe ? Vous venez rationnellement au pouvoir, vous voulez garder ce pouvoir irrationnellement. C'est incompatible, ça ne peut pas aller. Je ne sais pas pourquoi il y a rien. Et ça, c'est le problème, ça n'est pas seulement maintenant. Ça a commencé depuis Sécoutoury, là on s'en a compté et toujours. Même Dalis, le peu de temps qu'il a fait, les gens sont venus de dire, « Mais écoutez, vous êtes là parce que Dieu l'a voulu. C'est votre destin. » Et ça signifie quoi ? Il ne va écouter personne d'autre, c'est lui. Tous les autres seront ses subordonnés. L'Anse-en-Acomté, n'hésitez pas à le dire, « Vous êtes tous mes subordonnés à ses ministres. » Et après, on dit « Non, l'Anse-en-Acomté. » Bon, écoutez, ce monsieur ne contrerait plus rien. D'ailleurs, quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié, il a été malmené par ses ministres. C'est faux, tout ça. N'est-ce pas ? Alors, il y a un autre élément, en fait, où on peut aussi retrouver cet élément de démagogie. Alors, c'est effectivement Charles Wright. Vous comprenez ? Alors, nous avons Charles Wright, qui est le ministre de la Justice, qui répond ou réagit, en fait, à une plainte, disons, des Nations Unies. Vous comprenez ? Alors, les Nations Unies, en fait, disons, ne sont pas contentes. Cette organisation internationale n'est pas contente. Et parce que, bon, voilà, elle signale, vous comprenez, des tueries en Guinée. Les manifestants sont tués. N'est-ce pas ? Donc, il y a une plainte. Et là, l'agent militaire réagit à travers, donc, son ministre de la Justice, Charles Wright. Et qui dit Charles Wright, s'il vous plaît ? Je vais lire ça. Il dit, bon, les Nations Unies accusent la Guinée. Et le monsieur dit, bon, écoutez, s'il vous plaît, nous sommes responsables. Il dit, nous sommes responsables. Je vais lire un article sur Charles Wright. Il dit, la Guinée n'a jamais fui ses responsabilités. Et là, il va jusqu'à dire, je vais lire ce point. Il dit, nous avons tous suivi la lettre que Mme Bachelet a adressée à son excellence, monsieur le président de la transition. Mais la Guinée n'a jamais fui ses responsabilités depuis l'avènement du CNRD au pouvoir. La preuve en est que l'État guinéen s'est doté aujourd'hui d'un comité interministériel de rapportage et de souvi des recommandations en matière de droits de l'homme dans notre pays. Alors que depuis 2013, ce comité n'était pas encore en place. Vous comprenez cela comme réaction ? On accuse, l'ONU dit, écoutez, qu'est-ce qui ne va pas vous tuer ? Ça veut dire quoi ? Vous violez, en fait, les droits de l'homme. Et Charles Wright dit, écoutez, non, la Guinée n'a jamais fui ses responsabilités. La preuve, on a un comité interministériel de rapportage et de suivi des recommandations en matière des droits de l'homme. N'est-ce pas ? Il dit que ce comité existait depuis 2013, mais qui n'a jamais fonctionné. Maintenant, ça fonctionne. Et là, il va jusqu'à dire, bon, ce comité existe, mais bon, quand même, il dit, malheureusement, il y a eu des morts, n'est-ce pas ? Malheureusement, des morts d'hommes qui ont été enregistrés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est des explications qu'il veut pour convaincre, en fait, les Nations Unies. On a un comité pour vous dire qu'il y a de la volonté. Alors, on a créé un comité qui, finalement, comme il y a des morts, malheureusement, mais bon, écoutez, qu'est-ce qu'il faut maintenant ? C'est de savoir quelle est l'origine de ces morts. Est-ce qu'elles découlent d'une origine balistique ? Si oui, quelle est l'origine de ces barques ? Qui a tiré et comment ? Franchement, c'est extraordinaire. Alors, vous voyez de la démagogie, n'est-ce pas ? Une façon de convaincre les Nations Unies qu'il y a de la volonté, n'est-ce pas ? Ils font des efforts parce qu'il y a ce comité qui fait son travail. Alors, les enquêtes sont en cours, cher Compteur Guignan, savoir qui a tiré, quelle origine balistique. Je vous assure, c'est incroyable, parce que c'est du maçon, vous le savez très bien. Charles Wright était procureur. Vous vous rappelez, quand il y a eu, je crois que c'est le premier mois, alors il a dit, c'est inacceptable que les gens meurent, n'est-ce pas ? Alors, tout de suite, il y avait la volonté, il s'est élevé, et tout de suite, il y a eu une enquête. Des suspects ont été arrêtés. Malheureusement, on ne sait même pas, il paraît, paraît-il qu'ils sont en prison, on ne sait même pas parce qu'il n'y a pas de procès encore, ils sont tous suspects. N'est-ce pas ? Et là, il était procureur. Maintenant, il est ministre, il y a cinq mois, six, sept mois, et là, on ne parle plus d'enquête. A-t-il parlé d'enquête ? Non, il a plutôt accusé, en fait, les parents qui laissent leurs enfants dans la rue, mais c'est cela. Droits des enfants, droits des enfants par-ci par-là. Vous comprenez ? Vous savez que les gens, vous, selon vous, les gens qui sont dans la rue sont des enfants, n'est-ce pas ? Mais vous tirez sur eux. Comment osez-vous tirer sur les enfants ? Sachant au préalable qu'ils sont les enfants, mais vous tirez sur eux. C'est criminel, n'est-ce pas ? Alors, voilà, Charles Wright qui tente tout simplement de dire, « Bon, écoutez, nous faisons tout bien. » Puis l'avènement du CNRD, tout va bien, les droits de l'homme, tout est mis en place, vous comprenez, et bon, pour faire des enquêtes, de toute façon, voilà, sur le compteur guinien. Ça aussi, c'est de la démagogie sur le compteur guinien. Alors, si vous me comprenez, je ne veux pas être long, alors la démagogie utilisée par ce pouvoir, nombreuses et variées, uniquement pour pouvoir se maintenir au pouvoir, n'est-ce pas ? Mais aussi diviser. Mais c'est vrai, il est question de diviser. Mais oui, parce que tout le monde n'est pas d'accord. La grande majorité n'est pas d'accord. Mais c'est tout comme ça la démagogie, le pouvoir démagogique, c'est essayer. En fait, toujours dit que nous avons le peuple, nous suivons le peuple, c'est le peuple qui décide, etc., etc. Cher compteur guinien, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, pour terminer, et là, je ne termine pas sans parler, en fait, de cette méthode sporadique, parce que c'est très important, parce que je suis sûr à 100%, à 100%, je le dis, à 100%, vous me direz un jour, Mambouya doit tomber, ou tombera à travers cette méthode opérationnelle, c'est-à-dire sporadique, la méthode Barimay, etc. Mais c'est clair et net. Et c'est là la solution, c'est l'unique solution. Il doit tomber, sinon on ne va nulle part. Écoutez, il se fait entourer par pas mal de démagogues, lui-même démagogues, par les démagogues, des barbares, des cancres partout, qui peuvent tirer à tout moment sur des citoyens, des armées. Vous comprenez ? Alors, si nous restons calmes, nous ne bougeons pas, écoutez, je ne dis pas qu'il ne va pas quitter, mais écoutez, le temps qu'il fera, un an, deux ans, trois ans, mais écoutez, c'est le massacre. On a vu Alpha Condé. La même chose, on a vu Alpha Condé. C'est Dieu qui a fait qu'il est là, c'est le destin, etc. Mais où est-il aujourd'hui, Alpha Condé ? Et comment ? Arrêtez d'accuser Dieu qu'un assassin est là parce que Dieu l'a voulu. Vous accusez Dieu, s'il vous plaît. Êtes-vous religieux ? Ce n'est pas possible, je pense que le guinéen. N'est-ce pas ? Donc, on dit que le mouillard doit tomber, les chers compatriotes dans l'armée guinéenne, vous êtes nombreux. Je dis bien que ce soit les forces spéciales ou en fait forces régulières, n'est-ce pas ? Vous êtes nombreux là, vous me suivez, vous suivez en fait ce qui se passe, vous êtes intelligent, vous devez agir pour être des héros, des véritables héros, des gens comme Djibo, en fait, le fille au Niger. Ce sera le chers compatriotes guinéens. Et ce n'est pas compliqué. Vous le faites, vous serez supporté à 100% par tout le monde. Et là, ce sera simple pour la gestion. Il est question seulement de suivre l'esprit de la transition. N'est-ce pas ? C'est le compétent guinéens. Nabila Kamara, depuis Bicel, merci pour le coup de ton bonsoir.